Ce qui nous a amené à consulter le médecin, d'abord c'était un pneumologue, donc c'est les branchées de chronique de mon mari qui étaient interminables, elles duraient des mois, les antibiotiques ne faisaient aucun effet. Donc on a consulté un premier pneumologue qui n'a pas découvert la maladie. On a donc changé une deuxième fois pour avoir un avis différent. Et c'est là qu'il a fait la prise de sang et on a vu qu'il était déficient. Et du coup on a voulu, comme on ne connaissait pas du tout la maladie, on a voulu aller voir un généticien pour en connaître un peu plus. Comme on avait un enfant en bas âge, qui avait quelques mois, on a décidé de nous faire dépister tous les deux. Mon mari a découvert qu'il était ZZ et moi malheureusement j'ai appris que j'étais SZ. Donc on n'avait pas de chance d'avoir un enfant non déficitaire en fait. J'ai eu pas mal de problèmes de foie quand j'étais petite, mais ce n'était pas très caractéristique, puis je n'étais pas dépistée. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes de digestion. J'ai eu des aliments que je n'ai pas mangés à une certaine époque. Et mes parents ne s'inquiétaient pas trop. Ils me parlaient plus d'intolérance alimentaire à certains, ou d'allergie. Donc on est passé à côté. Au niveau pulmonaire, j'ai quand même consulté un pneumologue sous l'avis des médecins référents de l'association pour vérifier que je n'avais pas d'emphysème. Donc pour l'instant je n'ai rien, mais je n'ai jamais fumé de ma vie. Donc je pense que ça a un peu préservé les poumons. Je pense que quand on a une hygiène de vie assez irréprochable, on peut faire que la maladie soit retardée. Pour mon mari, qui est ZZ, lui, il a énormément fumé quand il était jeune et jusqu'à tard, vers l'âge de encore 30-32 ans. Il a travaillé pas mal dans des métiers, on va dire, sensibles pour les poumons. Il a travaillé en discothèque. À l'époque, on utilisait encore des fumigènes. Il a travaillé dans l'aéronautique, donc avec du composite, plein de solvants, tout ce qui n'est pas généralement bon pour les poumons. Quand on ne le sait pas, quand on n'est pas dépisté, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément attention. Vers l'âge de 32 ans, après ses bronchites chroniques, il a eu énormément de problèmes aux poumons, une baisse de l'essoufflement, une capacité respiratoire qui n'arrêtait pas de diminuer au fil des années. On va dire que maintenant, après les multitudes de traitements, tout ça ne suffit plus. Les poumons sont vraiment trop attaqués au niveau de l'amphysème et il est rendu à faire un bilan pré-greffe. Et on attend qu'il soit mis sous le liste d'attente et en attendant, il est sous oxygène en permanence, juillet, journée et la nuit. C'est vrai qu'avec un mari qui est déficitaire et énormément d'essoufflement, on va dire que la vie, elle change énormément. On fait beaucoup moins de choses. On ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire. On ne peut pas aller se promener comme on veut. C'est très fatigant pour mon mari. Donc, on profite au maximum. On essaie d'avoir une hygiène de vie assez réprochable, maintenant qu'on le sait, donc on évite trop d'alcool. C'est vrai qu'on ne buvait pas non plus à outrance avant, mais bon, on l'imite. La cigarette, il a arrêté. Et on essaye aussi de manger plus sainement. Pour Jules et Océane, malheureusement, on a découvert qu'ils étaient tous les deux ZZ. Jules n'a pour l'instant aucun souci, on va dire de très gros souci de santé. Il a un peu les enzymes du foie perturbées, mais je pense que c'est pareil pour tous les enfants déficitaires. Donc, dans sa vie de tous les jours, ça ne lui provoque rien de spécial. Il est comme tout le monde. Et par contre, pour Océane, la petite, c'était vraiment différent. Elle a fait un ictère par la naissance, un mois après. Donc, on est retourné à l'hôpital. Elle a été hospitalisée pendant plus d'une semaine. Elle avait les selles décolorées et les enzymes du foie très, très, très élevées. Ça s'est rétabli avec l'aide de l'ur-solvant, en fait, du médicament qu'elle prend deux fois par jour, le matin et le soir. Elle a encore des épisodes avec des problèmes de foie. Elle a souvent des selles décolorées encore et elle a deux ans. Elle a eu énormément de reflux gastriques, des périodes de vomissement, en fait. Elle a des épisodes où elle se réveille une journée et elle ne fait que vomir. Je pense que c'est le foie qui doit être vraiment trop saturé. Donc, on l'a fait suivre assez régulièrement dans un CHU pour vérifier ses enzymes et on espère que le traitement fasse effet pour éviter que son foie s'abîme vraiment trop.